Chapitre 4 Une curieuse aventure Tiens Magali, bonjour, j'allais t'appeler. Ça va ? Tu as passé de bonnes vacances ? Oui, bien, sauf le voyage à l'aller qui est un peu difficile. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te raconte. Nous sommes partis mardi 9 le matin. Tout allait bien. Juleau était de bonne humeur. Comme ce n'était pas un jour de grand départ, ça roulait bien. Tout s'est bien passé jusqu'à Millau, ou plutôt jusqu'à l'arrivée au pont de Millau. Ah, le fameux pont de Millau. Je l'ai vu l'année dernière un peu haut pour quelqu'un qui a le vertige, mais enfin... De toute façon, nous avons attendu des heures avant de traverser le pont. Ah bon ? Quand on est arrivé près du péage, l'autoroute était bloquée. En quelques minutes, il y a eu des kilomètres et des kilomètres de voitures arrêtées derrière nous. Mais c'était complètement fou. C'était un peu comme dans un film. Les gens sortaient des voitures, discutaient ensemble, échangeaient des informations ou des bouteilles d'eau. Il faisait une chaleur terrible. Évidemment, on était en plein mois d'août. Ça a duré combien de temps ? On est resté bloqué pas loin de 4 heures. Oui, 4 heures. Au bout d'un certain temps, on est allé à pied vers le pont. En fait, il y avait un accident spectaculaire à l'entrée du pont, avec un camion plein de vaches. De vaches ? Oui. Les vaches étaient affolées. Elles couraient partout. Elles ont commencé à s'approcher des voitures. Les enfants hurlaient de peur. Les parents les emmenaient à toute vitesse. C'était une vraie foire. J'imagine la scène. Mais comment est-ce que ça a fini ? Les pompiers sont arrivés. Je ne sais pas s'ils ont reçu une formation de cow-boy, mais ils ont réussi à maîtriser les vaches. Mais le temps qu'ils les attrapent et qu'ils dégagent la route, il était déjà 6 heures du soir. C'est seulement à ce moment-là que nous avons enfin pu passer sur le pont. Merci.